A Amberieux en Dombe, dans l'Ain, Marc Sauvage est une espèce en voie de disparition. Profession hôtelier-restaurateur, enfin plus tout à fait. Ça c'est la notification comme quoi je suis officiellement retraité depuis le 1er février 2018. Après 28 ans passés à faire tourner la boutique depuis l'âge de 16 ans, Marc et son épouse Mireille ont un dernier rêve à réaliser. Transmettre ce qui est l'oeuvre de toute une vie. On aimerait bien qu'elle continue parce que c'est un peu notre bébé on va dire. 9 chambres, 50 couverts mais pas un seul acheteur à l'horizon. Maintenant je pense que les jeunes veulent plutôt rester en ville avec des horaires plus réguliers et privilégier plus la vie de famille. Marc va donc devoir se tourner vers un investisseur immobilier, sans garantie que l'hôtel soit conservé. Le bébé de Marc et Mireille rejoindraient alors la longue liste des établissements rayés de la carte. Dans l'un, en 20 ans, 40% des hôtels-restaurants ont baissé le rideau. Une hémorragie nationale. En 2016, 450 hôtels ont disparu. La moitié en zone rurale. Alors pour continuer à exister, une seule solution, rivaliser d'idées. Comme l'a fait Thierry Lagouf à Bagnol, 60 kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. Ce midi, jour de semaine, deux clients côté brasserie. Allez messieurs, petite côté. Zéro dans la salle gastronomique voisine. Mais si les clients ne viennent pas jusque chez Thierry, c'est lui qui va jusqu'à eux. Donc ça c'est le portage de repas pour les personnes âgées sur la communauté de communes. Chaque mois, 650 repas distribués à domicile et adaptés aux différents besoins de santé des clients. Ça c'est les lundis, ça, les spéciaux, les sans succès, ceux qui sont là. Un service gage de lien social. Gilles va dans des endroits en campagne où il n'y a que lui qui passe sur la route pour aller amener un repas. Une cantine à domicile devenue tout aussi vitale pour Thierry qui se démultiplie. Là ce sont les légumes pour les enfants, pour la cantine scolaire. Donc des carottes vichy et qui vont donc être servis avec des filets de poulet. Repas pour les écoles, mais aussi vente de pizzas emportées et services de traiteurs pour des mariages. La recette pour survivre tient en un verbe. Se diversifier. Sur les 25 années qui viennent de passer, si effectivement on s'était tenu à ne faire que la restauration traditionnelle, oui je pense qu'on ne serait plus à bagnole. C'est évident. On aurait déposé le bilan ou on serait parti faire autre chose ailleurs. Résultat pour Thierry, toutes ses activités annexes représentent aujourd'hui la moitié de son chiffre d'affaires. D'autres aussi ont vite compris qu'il fallait s'adapter ou bien changer de métier. 7h du matin près de Vichy, au volant de son bus, levé aux aurores, Charles sillonne déjà les routes. A l'aube des premiers rayons du soleil. Alors destination le château des Fires. On en profite un petit peu le matin avec le lever du soleil qui n'est pas trop trop mal ce matin. Mais Charles n'est pas ici pour transporter des touristes. Tu peux sortir les bannes aussi Méli s'il te plaît ? Depuis deux ans, lui et sa femme Mélina installent leur bus restaurant éphémère le temps d'une journée dans les décors les plus magiques de la région. Lui à la cuisine, elle en salle, 4 heures chacun pour tout mettre en place. Le couple formé par un chef étoilé a dû s'adapter à cet espace quelque peu resserré. Ça a un atout parce que c'est vite rangé, vite nettoyé. Mais c'est hyper exigu. Donc on utilise, on range tout le temps. Tout le temps, pas le droit au bordel chez nous. Le couple craignait de se retrouver perdu au milieu de la campagne dans un restaurant classique. Il a dû essuyer neuf refus de la part des banques avant qu'une ne finisse par accepter de financer leur rêve. Un projet à 490 000 euros. Ça permet de créer du lien, d'aller où il y a peu ou pas de restauration. Le but du jeu à l'origine était d'empêcher les clients de faire trop de kilomètres. Et finalement maintenant, c'est plus trop le cas. C'est les gens qui font beaucoup de kilomètres pour le bus et ça, c'est juste merveilleux pour nous. L'affaire roule si bien qu'une cinquantaine de communes et sites touristiques se positionnent afin d'accueillir le bus. Pour obtenir une réservation, il faut désormais patienter un an. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue à bord, allez-y rentrez au chaud. A l'étage, ce midi, une quinzaine de clients. Des menus entre 30 et 50 euros dans un cadre convivial. Pour séduire, pas besoin de plus d'ingrédients. On est dans le rêve au niveau du cadre, on est dans le rêve au niveau de la cuisine. C'est délicieux, c'est plein de saveurs. C'est un moment de bonheur et de rêve. Mais quand certains sont bien installés, d'autres n'en finissent plus de monter les marches d'escalier. Le truc, c'est de ne surtout pas compter en fait. Comme ça, ça ne les ferait pas. Le fait de savoir le nombre de fois que je l'ai montré, je pense que ça pourrait me faire peur. Donc mieux vaut pas compter. Et après, il faut voir ça du bon oeil. Je fais du sport au travail, j'optimise mon pain. Revers de la médaille, Charles et Mélina sont sur les routes la plupart du temps. Pas toujours évident pour ce couple de trentenaires itinérants. On est parents d'une petite fille qui a deux ans et on la voit le lundi après-midi. Après, on décolle le matin 6h30, on n'est pas rentrés avant 1h, 2h du matin. Mais bon, on adapte notre mode de vie familial avec. Un dévouement nécessaire pour sauver le secteur hôtelier rural. Les restaurateurs partent, mais dans ce paysage en passe d'être déserté, une chose semble encore intacte, l'éternelle passion pour le métier.